Jusqu'à 20h, Philippe Rossi Allez Philippe Rossi J'ai pas bien compris, on va parler des papys ? Non oui, on va parler de la téléassistance Vous savez, souvent les personnes âgées ont des colliers Pour pouvoir appuyer en cas de malaise Et on l'a invité Parce que Robert On a peut-être besoin Allez Robert Mais toi, tu en auras besoin après Vous l'avez entendu C'est le neuf qu'elle soit jusqu'à 20h Robert il lit Jour de France Le journal de France Je vous change de lunettes Vous avez vu, il fait bien le papy Christophe Bordet Grand talent d'imitateur Christophe, il a raté sa vocation Mais bon, dans une autre vie, peut-être Allez, donc les vrais voix des entrepreneurs Chaque jeudi soir, le rendez-vous Vous connaissez le principe de ceux qui entreprennent Et puis des autres, pas que de ceux qui l'envisagent Et puis, il y a toujours ceux qui gardent Toujours un oeil sur l'entrepreneuriat Chaque jeudi soir sur Sud Radio Nous vous présentons un entrepreneur Son parcours, son histoire Son expérience, je vous dévoile son nom dans quelques instants Mais avant, nos vrais voix des entrepreneurs Avec Martin Génaud, toujours à ma droite Bonsoir Martin Bonsoir tout le monde Robert Laffont, on en parlait patron du groupe Laffont Presse Entreprendre Bonsoir Robert Bonsoir cher Philippe, bonsoir à tous Et je vous propose donc d'accueillir notre invité Sans plus attendre, il s'agit de Thierry Roussel Alors bon, pour vous présenter Co-fondateur de Direct Energy Mais ça c'est derrière vous Thierry Roussel qui a lancé donc un projet dans l'aide à domicile On va longuement y revenir L'aide à domicile à l'aide de capteur Vous allez voir, c'est incroyable Senior Adam, on va tout vous expliquer dans un instant Bonsoir mon cher Thierry Bonsoir à tous Alors je laisse la parole tout de suite à Martin Génaud Qui connaît donc tous les entrepreneurs de France Qui connaît leur histoire aussi Rien ne lui échappe Martin, présentez-nous Thierry D'abord j'ai invité Thierry A cause de Robert Donc je le répète Oui je te remercie C'est très important Très important Tu vois loin, tu vois pour les 20 ans qui viennent Et donc il y aura un contrat promo pour Robert Alors je vais introduire Thierry C'est assez difficile pour moi de le faire Parce que c'est un grand ami que j'admire Depuis longtemps Avec un coeur gigantesque Quand vous lui envoyez un mail à 1h du matin Vous avez la réponse à 1h01 Il est sur le pont jour et nuit Et son histoire est merveilleuse Donc je ne vais pas mythifier Parce que c'est une histoire vraie Il faisait un stage chez 3M Et il a commencé, il a lancé sa boîte En collant des adhésifs sur les trains Les camions Il collait des adhésifs C'est-à-dire tout seul Et de là est né son envie d'entreprendre Et vous allez voir son envie d'entreprendre Il est passé chez SFR, chez Club Internet Il était cofondateur de DirectEnergie Et après être cofondateur de DirectEnergie Qui est plutôt une boîte qui a bien réussi Et bien non, on ne s'arrête pas C'est Thierry On ne s'arrête pas On lance dans une cave Et alors j'étais un des premiers actionnaires Dans une cave On descendait dans la cave Pourquoi on a un cave ? Parce que dans la cave, ce n'est pas cher Et il a lancé avec des polytechniciens Des gens qu'on ne comprend pas bien Des capteurs et des algorithmes Seigneur Adam Seigneur Adam Je te coupe, tu parlais de cave Coupe Oui parce qu'on s'est dit qu'on ne se coupait pas assez la dernière fois Qu'on était trop... Voilà Oui soyez mal poli un petit peu Moi j'avais des bureaux J'ai des bureaux qui ne sont pas des grands bureaux ministériels A la défense avec si tu veux des plantes partout etc Des bureaux corrects en plus Et une fois j'ai un banquier qui est venu me voir Il m'a dit Oui Robert Laffont J'aime bien ce que vous faites Parce que vos bureaux ne sont pas très luxueux Donc ça me donne confiance Et toi Et on revient à notre ami Boulot Là tu vas avoir très très confiance Tu as démarré dans une cave Alors racontez-nous Thierry Comment déjà avez-vous lancé Seigneur Adam Comment avez-vous l'idée de lancer Seigneur Adam Juste pour commencer Est-ce que vous pouvez expliquer concrètement A nos auditeurs le principe Et ce qu'est Seigneur Adam Alors déjà j'ai lancé Seigneur Adam Parce que je suis aidant de ma mère Et ma mère qui allait très bien à l'époque Qui va un peu moins bien aujourd'hui Qui a 86 ans Et puis j'ai vécu deux drames avec mes grands-mères Qui avaient des pendentifs Et je me suis dit Tiens après Direct Energy Qui a été en effet une belle aventure Ça serait peut-être bien de m'aider en tant qu'aidant Et puis d'essayer de disrupter le marché Alors le pendentif C'est ce fameux petit collier qu'on vous donne Oui le petit collier qu'on donne Et puis si on ne va pas bien On appuie dessus Encore faut-il le porter Et puis encore faut-il ne pas avoir de malaise Et puis en fait Quand on fait le système de l'entonnoir A la fin Peu de gens sont capables d'appuyer dessus au bon moment Et puis souvent on tombe la nuit Parce qu'on est shooté aux médicaments le soir Parce que si on vous donne des médicaments Qui vous donnent des vertiges Dans la journée Vous tombez à coup sûr Donc on vous les donne le soir Et puis quand vous allez aux toilettes la nuit Vous avez un risque de tomber Peut-il le recharger d'ailleurs Alors ça Ouais c'est un sujet Mais le vrai sujet C'est que finalement On ne tombe jamais quand on le porte C'est-à-dire dans la pièce d'eau Dans la douche Alors quand on tombe dans une douche Et bien on a froid On est mouillé Et puis on ne peut pas appuyer sur son pendentif C'est ce qui est arrivé à une de mes grands-mères Et puis voilà Donc ce n'était pas une solution qui était adaptée Et puis ce qui m'intéresse aussi Sur ce secteur de la téléassistance C'est qu'en fait La chute C'est le début des emmerdements Pour toute la famille Pour la personne âgée elle-même Et puis pour les aidants Et donc comment on fait Pour essayer de gérer ça le mieux possible Alors essayer aussi de trouver Une solution qui n'était pas stigmatisante Et qui donnait un peu de répit aux aidants C'était ce qui était important pour nous Avec mes deux associés Vincent et Christophe C'était de se dire Qu'est-ce qu'on peut faire Parce qu'un aidant familial C'est quelqu'un qui travaille Qui est souvent à 200 En moyenne à 250 kilomètres de son parent Donc Et puis quand il est au boulot Quand il est en vacances Il est stressé Donc il appelle son parent En le fliquant littéralement Et ce qui crée des ambiances Qui ne sont pas toujours très sympas Entre le parent et les enfants Et donc on s'est dit Il faut lui donner des outils Sans être trop intrusif Mais qui vont lui permettre De comprendre Et puis de voir S'il y a des petites situations Qui sont en train de glisser Et on s'en rend compte Assez facilement On va se rendre compte Que sa maman Ne sort plus depuis 3 jours De son domicile Alors qu'il fait très beau Tu peux expliquer l'outil exactement L'outil c'est assez simple Enfin c'est assez simple C'est simple et compliqué en même temps On a des capteurs de mouvement On a une box Qu'on branche Enfin sur le courant Sur le secteur Qui est équipé d'une carte De téléphonie Enfin une carte SIM Comme dans un téléphone mobile Et puis on met des capteurs au mur Avec du double face Détecteur de mouvement D'ouverture de porte Sous le matelas ? Alors sous le matelas On a un détecteur de présence au lit également Et puis qu'est-ce qu'on fait ? On a des algorithmes On a des systèmes intelligents Qui vont analyser juste les mouvements Et puis on va apprendre assez rapidement Que Robert par exemple Va 4 fois par nuit Pisser aux toilettes Plus que ça On va apprendre sur Robert Il passe le matin 1h30 dans sa salle de bain Dont 25 secondes sans mouvement Et si un jour il reste 2h 20 minutes sans mouvement On va déclencher une alerte Parce qu'on va dire Tiens c'est pas normal Qu'il reste 2h Et surtout qu'il reste statique Pendant 20 minutes Donc l'algorithme C'est incroyable C'est personnel C'est-à-dire qu'il apprend Il est personnel Il est auto-apprenant Et donc c'est un système Qui est assez intéressant Parce qu'on va pouvoir détecter Des situations anormales Qui peuvent être des conséquences De chutes, de malaise Mais aussi de débuts de fragilité mentale Et donc les débuts de fragilité Ça peut être par exemple Des gens qui confondent le jour et la nuit C'est-à-dire qu'ils commencent A vivre beaucoup dans la journée Qui sortent de leur domicile A 2h du matin Et ça c'est des grosses alertes rouges Parce que c'est des Alzheimer Souvent Des débuts d'Alzheimer Ça veut pas dire Que la situation Va devenir catastrophique Vous vendez où votre produit ? Comment on le vend ? Comment vous le vendez ? Les gens nous trouvent sur Internet Très important que vous êtes Les gens nous trouvent sur Internet Vous tapez senioradom.com Et puis vous nous trouvez Senioradom.com C'est assez relayé Si vous tapez d'ailleurs Téléassistance sur Google J'ai fait le petit essai tout à l'heure Effectivement c'est très relayé Non mais il faut dire que la France En termes de téléassistance On a beaucoup de progrès à faire Et heureusement que vous êtes là Puisque dans d'autres pays C'est assez développé Je ne peux pas te faire Attends Philippe J'ai coupé là Si vous regardez la télévision Il y a eu un voyage Je crois la semaine dernière En Chine Avec Emmanuel Macron Alors j'allais y venir Qui accompagnait Emmanuel Macron Il était avec Emmanuel Oui pourquoi ? Parce qu'ils sont en avance On a signé un contrat On a signé Les Chinois ils sont assez marrants Parce que les Chinois En fait quand ils montent WeChat WeChat ils regardent Ce que font tous les autres C'est un peu le Facebook Des Chinois Pour expliquer Ceux qui nous écoutent Exactement Amazon Ils sont très en avance Sur internet Ils font tout Et en fait ils savent Ils savent choisir les bons produits Je suis super fier Parce qu'ils ont choisi Senior Adam Incroyable C'est pas moi qui suis allé en Chine Ils sont venus me voir En me disant Ce que vous faites Avec votre solution Vos capteurs etc Je dois dire que notre box Elle est fabriquée À Vire en Normandie Bravo Et t'as signé Pour 300 000 chinois C'est ça ? Alors on a signé Pour un contrat 300 millions d'euros Avec le gouvernement chinois Pour équiper Les chinois pauvres Ils sont 220 millions 70 millions pauvres Seuls Malades Et il faut dire Que les familles chinoises Jamais n'enverront Leurs parents Ou leur grand-mère A l'hôpital En général Il n'y a pas d'hôpital Je sais Mais les grands-parents Et les parents Restent chez eux Chez leurs enfants De moins en moins Ça n'existe plus ça En fait aujourd'hui Il faut voir qu'en Chine Il y a L'exode rural Est quasiment terminé Il n'y a quasiment plus De ressources humaines D'ailleurs c'est assez marrant Parce qu'en Chine J'ai vu des trucs Complètement dingue Le président Xi Maintenant se lance Sur le robot Il dit aujourd'hui Ils ont essayé D'arrêter la fin De l'enfant unique En disant Faites deux enfants Mais les Chinois Ils ne font pas deux enfants Parce qu'il faut payer l'école À partir d'un certain âge Il faut se loger Ça coûte de plus en plus cher Donc aujourd'hui Ils peuvent libérer Les ébats sexuels Ça ne donne rien de plus Qu'avant Et donc L'enjeu aujourd'hui Pour eux C'est d'essayer De trouver des solutions Pour soigner le mieux possible Leurs seigneurs Leurs aînés Parce qu'ils sont De moins en moins suivis Par leurs enfants Qui sont partis dans des villes Pour aller chercher du boulot Comme chez nous Exactement Alors on va terminer Avec Robert Laffont Sa petite analyse Docteur Laffont Que vous inspire le parcours De notre invité Thierry Roussel C'est vrai qu'il aurait pu profiter De direct énergie Et de ce petit confort Mais nous au contraire Il s'est lancé Et puis dans un beau projet en plus Robert Laffont Non mais ce qui est génial Avec notre ami Thierry Roussel De seigneur à Dom Alors en général Docteur Laffont Il commence toujours Par ce qui est génial Ah ben Non mais Non mais Non 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 Allez-y Robert Je n'ai pas de critique majeure Non non Je ne me permets pas Devant un entrepreneur Qui réussit aussi bien Que Thierry Mais ce qui est bien Ce qui est génial C'est qu'à 56 ans Voilà un entrepreneur Qui a formidablement réussi Avec direct énergie Même s'il n'est pas tout seul Il l'a fait avec d'autres Et bien qu'est-ce Au lieu d'aller Avec Xavier En Corse S'acheter un petit domaine Et regarder les bateaux Mais il peut le faire quand même On lui souhaite Et bien Il y cherche des idées Il trouve une idée Pour entreprendre Et ce qui Ça nous ramène A ce qu'on disait avec Martin Dans une précédente émission C'est que On nous demande souvent Comment trouver l'idée Mais l'une des meilleures manières De trouver l'idée C'est de l'éprouver soi-même Éprouver le besoin soi-même Et c'est ce que Thierry Vous avez fait En constatant vos parents Etc Donc ça c'est Je trouve que ça C'est la double démarche Donc un Vous avez le mérite À 56 ans De relancer De relancer l'affaire C'est fabuleux Docteur Robert Est en train de dire Qu'à 56 ans On est vieux Non on n'est pas vieux Je vais te donner Un exemple Je suis senior Depuis 6 ans Alors Il faut dire Que Thierry Roussel A de l'énergie Alors très vite Waouh Bravo Philippe Robert Très vite Car on doit se quitter Quelques instants Allez-y Dans l'actualité Il y a par exemple Deux sœurs Qui relancent Une affaire De robe de marié Qui s'appelle Cymbeline Qui relancent Une affaire À 73 ans Et voilà Donc j'aime bien Cet exemple Ça j'adore Et pour terminer C'est les idées Qu'on trouve Qu'on éprouve soi-même Je termine juste là-dessus Je vous donne l'exemple De Mia Les jus de fruits C'est un fils d'agriculteur Il voyait son père Qui n'arrivait pas à vendre Ses fruits et légumes Dans la vallée de la Drôme Et aujourd'hui C'est un des meilleurs Jus de fruits de France Bio etc Qu'on trouve dans tous Les grands hôtels C'est très beau comme histoire Mia J'aime bien ces exemples Et vous êtes probablement Une nouvelle richesse Il n'y a pas d'âge Merci beaucoup Robert On va se retrouver Dans quelques instants Sur Sud Radio Avec nos entrepreneurs Donc Martin Geno Robert Laffont Et notre invité Thierry Roussel Co-fondateur de Senior Adom Un projet d'aide à domicile A l'aide de capteurs Thierry Roussel Co-fondateur également De DirectEnergie On va revenir avec Un tour de table De l'actualité L'actualité vue Par nos vraies voix Des entrepreneurs Ne bougez pas A tout de suite Sud Radio C'est vous qui en parlez le mieux Je voulais remercier Sud Radio Pour vos émissions Qui sont très intéressantes Une des Sud Radio indépendantes Que j'apprécie Sud Radio Parlons vrai Cette semaine sur Sud Radio Enclenchez le décompte gourmand Qui fera fondre de plaisir Les enfants Et les grands Gagnez le calendrier photo De l'Avent Chocolat Kinder De CV.FM Écoutez Sud Radio Likez la page Facebook Et le post Pour peut-être remporter Votre calendrier photo De l'Avent CV.fr C-E-W-E.fr Avec Sud Radio Hum, délivreau Hum, c'est bon ce tofu fermenté Karine t'en veux ? Ah non, merci Ah, encore un livreur Bah il attendra après la pause déj Tu rigoles, c'est mon délivreau Merci monsieur Qu'est-ce que c'est ? Un poké C'est du riz, du poisson cru Et des légumes Je peux goûter ? Bah, t'as pas eu acheté le tofu ? Mangez comme vous aimez Avec délivreau Téléchargez l'application Et commandez maintenant Pour votre santé Évitez de grignoter Sud Radio Dans le Gard Au Vigan Sur 93.3 Écoute ETS Société à but non lucratif Qui encourage autris Collecte Et traite certains déchets chimiques Présente Deep Green Sound Volume 2 Son deuxième album Entièrement dédié A la protection de la planète Sur Deezer et Spotify Deep Green Sound Volume 2 Partenaire de votre émission Les clés d'une vie Tous les jours A 13h20 Sur Sud Radio Cette année Ce sera carrément Noël Savez-vous pourquoi Ce sera carrément Noël Cette année ? Grâce à Un camion télécommandé Pour seulement 8,95€ Ou 10 piles Double A Ou triple A Pour seulement 1,49€ Et bien plus encore Avec nos prix bas Tout peut être décoré Action Petit prix Grand sourire Véhicule neuf Véhicule d'occasion Offre très performante Bienvenue chez Debar Automobile Debar Automobile Le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 20 ans Rachat de véhicules cash Reprise Financement On ne va pas chez Debar Par hasard Debar Automobile Partenaire du rugby sur Sud Radio Sud Radio Les vraies voix Reviennent dans un instant Leclerc Philippe c'est quoi tous ces gels douche famaines dans la salle de bain ? Des gels douche famaines que je me suis pris chez Leclerc Ah très bien Evidemment très bien En lot de 3 avec 50% de remise immédiate Ah c'est bien ça aussi Et je peux ? Tout ce qui compte pour vous existe après Leclerc Du 13 au 23 novembre Le lot de 3 gels douche famaines De 250ml à chacun Variété au choix Avec 50% de réduction immédiate Est à 1,92€ Soit 2,56€ le litre 20 modalités magasins et drive participants sur www.e.leclerc Bon en principe les gels douche famaines c'est pour men Mais bon Oh merci Ecoutez Sud Radio partout en France Et à tout instant Trouvez votre fréquence sur sudradio.fr Utilisez votre téléphone Et téléchargez l'application Sud Radio Sur votre ordinateur Avec le site sudradio.fr Et sur les enceintes connectées Amazon Sud Radio Parlons vrai Les vraies voix Sud Radio Jusqu'à 20h Philippe Rossi Allez retour des vraies voix des entrepreneurs Sur Sud Radio Et jusqu'à 20h donc Avec l'entrepreneur Martin Génaud Robert Laffont Patron du groupe Laffont Presse Entreprendre Et notre invité ce soir Thierry Roussel Co-fondateur de Senioradum C'est de l'aide à domicile A l'aide de capteur On va y revenir dans quelques instants Co-fondateur également de Direct Energy Sans plus tarder On passe tout de suite A notre fameux Notre célèbre tour de table De l'actualité Tu sais à quoi je pense Je pense pas que deux trous du cul Sont plus efficaces qu'un seul Vous avez raison C'est exactement ce que je pense Le tour de table De l'actualité Et oui l'actualité vue par nos entrepreneurs Coup de coeur, coup de gueule Je commence avec vous Thierry Roussel Mon coup de coeur Allez-y Il y en a tellement Mon coup de coeur Alors un je vais couper Thierry Il n'a pas de coup de gueule Il en a plusieurs C'est un optimiste extraordinaire C'est un entrepreneur optimiste Magnifique Donc un coup de coeur Alors moi j'ai un coup de coeur C'est que Macron ? Votre rendez-vous avec Macron ? Non Macron là j'étais en Chine Et je l'ai trouvé extraordinaire Parce qu'il a une vision stratégique Pour la France Que je trouve vraiment dingue Et puis il a un vrai respect De l'entrepreneuriat Des entrepreneurs Des entreprises françaises Il se bat vraiment sur le terrain Et puis comme il parle bien anglais On était avec une délégation allemande là-bas Et bien il se fait comprendre Il est capable d'échanger Premier président qui parle aussi bien anglais Vous avez signé vraiment beaucoup de contrats ? Je sais pas Parce qu'après avec les Chinois Quand on signe des contrats Ils sont souvent déchirés dans le couloir Donc bon Et nous on a signé un contrat Alors le coup de coeur Mon coup de coeur C'est de voir moi Dans ce qu'on appelle aujourd'hui La silver economy Des jeunes La silver economy C'est l'économie des vieux Seigneur Toi et moi Et c'est de voir des tas de jeunes Qui sont hyper brillants Qui se lancent là-dedans Pas pour gagner de l'argent Mais pour donner un peu de sens à leur vie Et ça je trouve ça juste génial C'est-à-dire qu'on voit des Je vais pas en citer Mais des grands grands patrons Souvent même des grands héritiers De grandes familles Etc Qui continuent à essayer De gagner de plus en plus d'argent Etc Puis il y en a d'autres Comme des Xavier Niel Et autres Qui s'aiment Qui essayent d'aider Qui y vont Et puis ils ont donné Une dynamique au pays Et c'est vrai qu'on voit maintenant Des jeunes Très brillants Alors je vais en citer une Qui s'appelle Zineb Agumi Qui a monté une boîte Qui s'appelle Easy Gain Elle avait sa grand-mère Et Zineb elle est marocaine Elle est venue faire ses études en France Elle a fait juste Centrale et l'ESSEC Bon rien de moins Pas mal Pas mal Et puis C'est mieux que nous en tout cas Ouais c'est mieux que nous C'est sûr C'est pas compliqué Pour moi c'est pas compliqué Il y a pas plus d'eux Moi à 19 ans On m'a proposé d'être vendeur Chez Picard surgelé C'est pour ça que j'ai J'ai rien contre Picard C'est pour ça que j'ai monté ma boîte Mais Zineb elle avait fait quand même des études Et puis au lieu d'aller dans un Dans un gros cabinet Et gagner plein d'argent Elle a essayé de résoudre un problème On en revient à ce que Vous disiez tout à l'heure Pour sa grand-mère Qui avait du mal à marcher Et puis elle a inventé un système Très démocratique Très peu coûteux Qui permet de redonner la marche Avec un système de harnais Pour les personnes âgées Qui peuvent plus se lever de leur fauteuil Et puis pour des enfants handicapés Ou des adultes handicapés Et elle a Avec deux copains de sa promo Ils sont partis Tout seuls Monter avec leurs économistes Ce truc là Et aujourd'hui Easy Gain Avec Zineb et ses associés C'est une boîte magnifique Et en fait On voit de plus en plus de jeunes Dans ce secteur qui est pourtant dur Parce qu'on accompagne la fin de vie Et quand on est en EHPAD Et puis qu'on est avec des personnes Ou des aidants Qui sont souvent un peu traumatisés Par l'accompagnement de leurs parents Parce que c'est toujours difficile On voit des jeunes aujourd'hui Qui se lancent là-dedans Moi c'est mon coup de cœur Parce que pour Zineb Et pour tous les jeunes entrepreneurs Qui se lancent là-dedans Parce qu'aujourd'hui On a des gens Qui ont des diplômes Des capacités Qui pourraient gagner beaucoup d'argent En trading En tout ça Et qui se lancent Dans des projets Qui ont du sens Je vais rebondir Allez Martin J'avais peut-être déjà dit une fois Mais Répète-le Je vais peut-être le répéter Merci docteur Ne radote pas Mais répète-le Je ne vais pas radoter Mais On voyait dans les années 90 Des centraliens Des polytechniciens Etc Et qu'est-ce qui devenait Traders Et 25% des traders dans le monde Parce qu'on a une école mathématique Qui est forte Étaient français Il y avait l'école mathématique Pour faire des montages financiers Incompréhensibles Aujourd'hui C'est la grande nouveauté Et ça c'est un vrai coup de cœur Que j'ai Ces centraliens Je rebondis là-dessus Ces centraliens J'en ai plein Réputation VP Qu'on a eu la dernière fois Ces centraliens Ils lancent des boîtes Ces polytechniciens Ils lancent des boîtes Qui ont du sens Qui ont du sens Qui ont de l'impact C'est très important Et d'ailleurs La petite réflexion philosophique De ce sujet là C'est que Regardons quand même Les côtés excessivement positifs De notre système Qui est en train De former des jeunes A créer des entreprises Qui ont de l'impact Sur notre monde Robert Laffont Allez-y Mon coup de cœur Coup de cœur ou coup de gueule Robert Laffont C'est vrai qu'il y a une rupture Dans les générations Et aujourd'hui La génération actuelle Veut du sens Donner du sens Et on le voit Dans les projets entrepreneuriaux Tout à fait De plus en plus Moi mon coup de cœur Allez-y Robert Laffont C'est le pull normand Parce que Pourquoi le pull normand ? Parce que ça prouve Qu'on peut faire En France On peut faire jeune Avec du vieux Non mais attends Tu rigoles Mais c'est sérieux Parce que Si tu veux Saint-James Est-ce que tu connais Saint-James ? Oui bien sûr Saint-James C'est repris Par un dirigeant D'une coopérative laitière Qui s'appelle Izzini Sainte-Mer Tout le monde connaît Et je trouve ça bien Parce que si tu veux Voilà quelqu'un Qui avait une belle position Un beau salaire Une certaine sécurité Et il y a quelques années Il veut Il veut voler de ses propres ailes Il veut prendre des risques Il veut une aventure Et il reprend cette affaire Qu'il n'avait pas forcément De repreneur Il s'appelle Saint-James Qui est près de Grandville Et aujourd'hui Il est en train d'en faire Une affaire mode Il ouvre boutique sur boutique Ça fait vivre quand même 300 salariés Il y a pratiquement Un pull sur deux Qui est vendu à l'international Donc C'est très optimiste Parce que ça veut dire Qu'on peut tout faire Qu'on peut tout produire En France On avait Smuggler D'ailleurs suite à l'émission Il m'a envoyé un mail Et il va faire une usine du futur On va médiatiser ça Son projet Prendre l'ampleur Donc ce que je veux dire C'est qu'on a un pays formidable Où il y a plein de choses à faire Dans tous les secteurs On est dans le service Pour les seniors Avec senior adhommes On a parlé Des jeunes Qui donnent du sens Et dans le pull Bah Saint-James C'est une très très belle réussite Et ça mérite D'être un petit peu médiatisé Voilà le coup de coeur De Robert Laffont Allez vous écouter Les vrais voix des entrepreneurs On est là jusqu'à 20h Dans un instant Je vous propose D'aller en Belgique Et oui Nous rejoindrons Mickaël Willems Il a fondé PharmaSimple C'est un site d'e-commerce Qui est devenu Figurez-vous Le leader de la Parapharmacie en France On va revenir avec lui Sur son idée Justement Le parcours L'expérience Et puis évidemment On vous attend 0826 300 300 Vous voulez vous aussi Témoigner sur votre parcours D'entrepreneur Là encore 0826 300 300 Vous désirez des conseils Évidemment Nos entrepreneurs Sont là ce soir 0826 300 300 Martin Vous avez 10 secondes 10 secondes Je vais vous faire une confidence Écoutez après la pub Parce que Mickaël Va vous offrir Un code promo Et vous pourrez avoir Des réductions Le teasing Le teasing Martin Zonneux Qui s'est transformé En commerçant A tout de suite Sud Radio Les vraies voix Jusqu'à 20h Leclerc Papa t'as vu ça ? Quoi ? La Nintendo Switch Vendue avec un jeu Pokémon De folie Au choix Pokémon bouclier Ou Pokémon épée Génial ! Les tout nouveaux Pokémon C'est juste le top Oh j'adore ! Tout ce qui compte pour vous Existe à prix Leclerc Du 15 novembre Au 7 décembre La console Nintendo Switch Avec au choix Le jeu Pokémon bouclier Ou Pokémon épée Est à 337,39€ Dont 60 centimes D'éco-participation Vendé l'idée Et magasin participant Sur www.culture.leclerc Ça ? Direct sur ma lettre au père Noël Ouais ! Moi aussi ! Éco DTS Société à but Non lucratif Qui encourage aux trilles Collecte Et traite Certains déchets chimiques Présente Deep Green Sound Volume 2 Son deuxième album Entièrement dédié A la protection de la planète Retrouvez des artistes Comme Olivia Ruiz La Grande Sophie Bas Bas Frédéric Astal Barcela Winston Makanoff Chet ou Laura Main Sur 8 titres originaux Et plein d'espoir Comme eux Engagez-vous En écoutant Deep Green Sound Volume 2 Sur Deezer et Spotify Sud Radio Dans le town Accorde Sur 147 Dis donc Ces 10 chantiers En une semaine en Europe C'est pas un peu beaucoup ? Mais non Pas avec notre fiat du catho Sa nouvelle boîte automatique Neuf rapports Optimise le confort de conduite Ah c'est sûr que Côté bien-être On y gagne On sent même pas les kilomètres Tiens Justement on y est déjà Bonjour Guten Tag Pardon Bonjour Venez essayer le fiat du catho Avec sa nouvelle boîte automatique A neuf rapports Et son écran tactile 7 pouces Avec intégration Apple CarPlay Android Auto Ducato 2020 Performance Sous taux rapport Fiat professionnel Professionnel Comme vous A suivre dans un instant Les vraies voix sud radio Vous a-t-on déjà dit Que vous étiez exceptionnel ? Chez Rochebobois Nous vous offrons 8 jours Et comme vous Sont exceptionnel 8 jours pour découvrir Le design et le savoir-faire De Rochebobois Et profiter de prix Très séduisants Dans toutes les collections Mais pour cela Il faudra faire vite Normal C'est exceptionnel Les prix 8 jours exceptionnels C'est jusqu'au 18 novembre seulement Dans votre magasin Rochebobois Détails sur rochebobois.com Donc je récupère Emmanuel C'est normal Je suis désolé Mais c'est comme ça Attention aujourd'hui J'assume J'adore m'appeler Emmanuel Je trouvais ça très joli Je trouvais très digne Tout ce que vous voulez Mais quand j'étais petit J'entendais mon prénom Disé en entier Par mes parents Quand tes parents T'appellent pas Titi, Lili, Boubou, Chouchou Mais Emmanuel C'est que tu vas t'en prendre une Donc moi j'étais pas con Quand il m'appelait Emmanuel Je venais pas Emmanuel Le dernier spectacle de Manu Payet Est en ce moment Sur Canal Plus Et seulement sur Canal Plus Les vraies voix Sud Radio Jusqu'à 20h Philippe Rossi Allez bienvenue sur Sud Radio Retour des vraies voix Des entrepreneurs Comme chaque jeudi soir Robert Laffont Patron du groupe Laffont Presse Entreprendre Qui est avec nous Martin Génaud Entrepreneur à ma droite Et puis A sa droite aussi Thierry Roussel Co-fondateur Donc de Direct Energy Vous connaissez tous Direct Energy Qui s'est lancé Dans l'aide à domicile À l'aide de capteurs Seigneur Adam Très très beau projet Effectivement Seigneur Adam Allez faire un petit tour Tiens sur internet Seigneuradom.com Et puis nous accueillons Tout de suite au téléphone Depuis la Belgique Je vous le disais Mickaël Willems Bonjour Mickaël Bonsoir 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 Mickaël Bonsoir Mickaël Bonsoir la Belgique Bonsoir la Belgique Bonsoir Bruxelles Sud Radio est très écouté M'a-t-on dit Bien sûr vous pouvez écouter Sud Radio sur internet Et puis sur l'application Sud Radio Vous pouvez télécharger Tu verras qu'il fait 95% De son chiffre d'affaires en France De la Belgique On va en parler Mickaël Willems Vous êtes donc fondateur De PharmaSimple Qui est un site d'e-commerce Qui est devenu le leader De la parapharmacie en France Alors pour commencer Qu'est-ce qu'on peut trouver Lorsqu'on se connecte Sur le site PharmaSimple Quels produits on peut trouver ? Écoutez on peut trouver Tous les produits Qu'on retrouve en général Dans des pharmacies Ou des parapharmacies A savoir Les cosmétiques Donc tous les produits Dermocosmétiques Tous les compléments alimentaires De toutes les grandes marques Également aussi Tous les produits naturels Les huiles essentielles Aussi de la bandagisterie Donc voilà Et de l'eau ? Et de l'eau Et de l'eau Alors Mickaël Comment vous est venue l'idée Au fond de créer PharmaSimple Qui est une très très bonne idée Il y a quelques années déjà Oui donc en fait L'histoire a commencé Il y a presque 10 ans On rentre dans notre dixième année Début de l'année Ici 2020 Donc on a au départ Géré des pharmacies Ma femme étant pharmacienne Cosmétologue Elle a travaillé Pour des groupes français On a habité à Paris On a décidé de revenir En Belgique en 2005 C'est un exil fiscal Michael ? Excusez-moi d'être cash Excusez-moi d'être cash Je pose les questions Que les gens se posent Non 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 C'est pas à l'époque Il y avait l'ISF Bon là il a été supprimé Il paraît qu'il y a moins D'exil fiscal maintenant On était jeunes à l'époque Très jeunes On est encore jeunes Allez-y Mickaël Allez-y Mickaël Et donc on a commencé A arracher d'abord des pharmacies Une pharmacie Deux pharmacies Trois pharmacies Quatre pharmacies Jusqu'en 2010 Où moi j'ai dit à mon épouse Le marché va tourner Le marché va changer Il faut qu'on se lance dans le digital Donc ça c'était en 2010 Et voilà On vient du monde de la pharmacie On vient pas du digital Parce que vous avez vu l'Allemagne Vous avez vu l'Allemagne Où le marché de la pharmacie Est beaucoup plus développé Qu'en France Alors il y a peut-être Un problème de législation On en parlait avec Martin tout à l'heure Est-ce qu'on peut vendre Des produits pharmaceutiques Sur internet Quand on est entrepreneur français C'est une question que je vous pose Alors vous pouvez Aujourd'hui C'était pas le cas En 2010 Ça a été ratifié En 2013 En janvier 2013 La France a récupéré son retard Sur la Belgique Sur l'Allemagne Et sur d'autres pays Maintenant Ça reste encore compliqué Donc l'ordre des pharmaciens Bell français A un vrai lobby Assez fort Et donc Voilà Il donne des conditions Qui sont relativement restrictives Et qui empêchent Justement De travailler Enfin de fonctionner Pleinement Et de manière correcte Par rapport Justement à la vente en ligne Raconte un peu ton histoire Michael Tes débuts Dans la banlieue de Bruxelles Et ensuite Comment tu es passé Dans un endroit Avec des petites montagnes noires Raconte-nous ça Et donc En 2010 On est dans une cave L'histoire commence Dans une cave Avec un petit site Internet Qu'on avait fait par le voisin À 3000 euros Puisqu'on n'y connaissait pas grand chose On a démarré dans une cave On y est resté quand même un an et demi Dans cette cave Puis les volumes augmentant Voilà On a découvert le monde du digital On a travaillé avec des prestataires Parfois bon Parfois moins bon On s'est fait ses propres expériences Avec des fois Des bonnes stratégies Parfois des mauvaises stratégies Et donc progressivement On montait On montait Il fallait de plus en plus de stocks De plus en plus de place Donc en 2012 On a décidé De déménager On est d'abord arrivé Dans un mille mètres carrés Là on n'avait pas prévu Le succès Il n'y a pas bien prévu Le coup Après un an On a dû déménager à nouveau Pour finalement arriver À la Louvière Là où on est aujourd'hui Dans un peu plus de 5000 mètres carrés Combien de salariés Vous avez eu le milieu des terrils ? Combien de salariés Aujourd'hui ? On est dans une zone On va dire Dans une zone subventionnée On va dire ça plutôt On ne va pas dire sinistrée Mais subventionnée Donc on a reçu pas mal d'aides Pour nous installer ici De la région Donc c'est une ancienne zone industrielle Métallurgique Donc en fait Avec des anciennes industries Qui ont malheureusement périclité Donc avec une main d'oeuvre Qui est abondante Bon marché Les gens ont envie de travailler Contrairement à ce qu'on pense Les gens ont envie de travailler Oui c'est extraordinaire Quand tu y vas chez lui Les gens ils sourient Ils travaillent Et ça va vite Je peux dire que la logistique Est extraordinaire Donc je vous invite A acheter sur ParapharmaSimple Combien de salariés ? C'est la question de Robert Laffont J'ai une question Combien de salariés d'une part Et pourquoi vous avez réussi Vous êtes le leader en France D'après ce que disait Martin Et je le crois Même s'il est actionnaire De PharmaSimple Tu dévoiles tout Tu dévoiles tout Oui mais c'est mon métier En même temps Je suis là pour ça On m'en voudrait pas le dire Non mais Pourquoi vous Je suppose qu'il y en a D'autres entrepreneurs On a la même idée que vous Et c'est ma question Pourquoi vous avez réussi Plus vite que les autres ? Alors Je pense qu'il y a Trois facteurs importants Quel que soit le métier Ou quel que soit l'entrepreneuriat Il faut Un Beaucoup de travail Il faut travailler On a hypothé Enfin on a On a vraiment mis de côté Notre vie privée On a bossé comme des malades Et on continue à bosser Comme des malades Beaucoup de sacrifices Il faut y croire Vous avez un jour Vous avez des moments De haut Des moments de bas Et il faut y croire Même dans les moments de bas Il faut un petit peu de chance Un petit peu de capital Vous étiez sur un bon créneau aussi Vous avez bien choisi votre créneau Beaucoup Beaucoup de volonté Et oui Vous avez bien choisi votre créneau Au bon moment Ça c'est Écoutez le marché Le marché sur la France Il est à 250 millions Actuellement Donc il y a une transposition Des ventes physiques Vers le online Sur ce secteur d'activité Et il va passer Dans 5 ans A 1 milliard Incroyable Alors d'après ce que j'ai compris Donc vous avez été Vous-même surpris Du succès de Pharmacin Puisque finalement Ça a décollé Quasiment tout de suite Oui ça a décollé Oui ça a décollé tout de suite Après il a fallu gérer On n'était pas préparé On n'était pas préparé Pour ça On a dû gérer On a dû gérer Ce qu'une société Quand elle fait Des croissances à 3 chiffres Doit gérer Des problèmes de personnel Moi je peux vous dire Des samedis et dimanches Après un déménagement J'avais Mickaël Qui m'appelait En me disant L'imprimante ne marche plus On est au milieu De nulle part Comment on fait ? Il était là Il faisait les packaging Il faisait les paquets Et il travaille encore Le samedi et le dimanche ? Bah oui Et à minuit Et à minuit Il me passe un coup de fiche Quel âge vous avez Mickaël ? Quel âge vous avez ? 42 Vous êtes jeune Vous n'avez pas encore besoin De seigneurie d'hommes Non pas encore Alors Mickaël Vous avez démarré à 2 A combien de salariés Vous êtes aujourd'hui ? Alors si on compte les filiales Parce qu'on a racheté Des sociétés françaises Entre temps On est presque 50 Ah oui 50 salariés En donc une dizaine d'années A peu près Avec combien d'argent au début ? C'était important de le rappeler Alors le capital mis au début Compliqué on a commencé Pharmacim avec 3000 euros Oui le site a 3000 euros C'est ce qu'il nous expliquait Donc on peut lancer une affaire Encore en France ou en Belgique Avec 3000 euros Et se retrouver Quelques années après Le leader français Pharmacim D'internet Sur le bien-être Et la parapharmacie Et 50 salariés Donc c'est possible La preuve C'est le champion Oui Martin Geno Oui Mickaël Il faudrait que tu nous fasses profiter Quand même Et j'aimerais que tu le fasses Un peu nos auditeurs D'antirides Voilà D'antirides D'omis Alors tu sais qu'il y a de l'eau Il vend de l'eau De cosmétiques Etc Un geste Alors écoutez Un geste Pour que tout le monde Se rende compte un peu De la société Que tout le monde Se rende compte un peu De ce que c'est Pharmacim On a créé un petit code Ce matin Un petit code Qui s'appelle Sud Radio On a déjà des prix très bas Mais ça donne aux auditeurs De Sud Radio 5% supplémentaires Allez sur ce site Il y a justement Les coffrets de Noël Il y a des bonnes affaires Il y a des bons prix C'est le moment Comme ça tout le monde Peut un peu découvrir ce site Allez-y Et tester Et puis vous verrez Voilà Donc pour bénéficier Du code promo De 5% Sur des produits Qui sont déjà très bas Vous le disiez Donc le code promo Est Sud Radio Voilà sur internet Pharmacimple Vous tapez Sud Radio Et effectivement A l'approche des fêtes de Noël Ce serait des beaux cadeaux Je ne pousse jamais de coup de gueule Donc je vais pousser un coup de gueule Au passage Vous voyez Je te coupe Parce que tu m'as coupé tout à l'heure Mais au passage On voit que c'est un bon vendeur Ce qui est aussi très important Et j'insiste là-dessus Très important Quand on entreprend Il faut être soi-même Le premier vendeur De ces produits Profiter des opportunités Mon coup de gueule Il va vers Thierry Parce que Mickaël Merci On a 5% sur Pharmacimple Mais Thierry Tu fais quelque chose toi Pour s'adir un homme Au risque de me faire engueuler Par mes associés de main Et puis par le service client Qu'est-ce que je peux Bah écoutez Je vais vous proposer 50% de réduction Sur les deux premiers mois D'abonnement à Senior Adom Que telle que soit la solution Dans ce cas-là Ce qu'est Senior Adom Alors Senior Adom Donc c'est Différentes solutions De téléassistance Basées notamment Sur des systèmes de détection D'anomalies de comportement Avec des capteurs Une box Et puis on a aussi Un pendentif Qui fait géolocalisation Intérieur-extérieur Qui est un vrai téléphone Qu'on peut emmener Dans son jardin A l'extérieur Dans des parcs En montagne Etc Et qui permet aussi D'appeler la personne Si on ne sait pas Où elle est De faire des sorties de zone Quand on a des gens Un petit peu fragiles Donc si vous voulez bénéficier Merci Martin Donc on dit Alors 50% de réduction Sur les deux premiers mois Quelle que soit la solution De téléassistance Vous allez sur Senioradom.com Et puis Vous dites Martin Au Sud Radio Vous dites Voilà Vous dites que c'est le code Sud Radio Je me dépêche D'envoyer un mail A tout le monde Pour que si vous appelez Dès demain Vous puissiez avoir La réduction Finalement À quelques semaines De Noël On va tous Faire nos achats Aller sur le site internet Les GAFA Amazon Etc Mais il suffit D'écouter Sud Radio Et en une heure Vous avez Moins 5% Sur Forma Simple Et 50% Sur Senioradom Excellent Elle est très belle Je vais vous faire Je vais vous faire Une promo Sur les abonnements À entreprendre Ah vous aussi Voilà J'ai fait 10% Sur l'abonnement À entreprendre Bon et qui dit mieux là En venant de la part De Sud Radio Voilà Bon bah très bien Merci beaucoup Mickaël Williams D'avoir accepté Déjà notre invitation Forma Simple C'est vraiment magnifique Site d'e-commerce Qui est devenu Donc je le rappelle Le leader De la para-pharmacie En France Voilà Vous avez commencé Avec un capital De 3000 euros Dans une cave Vous étiez deux Aujourd'hui Vous brassez des millions Pardonnez-moi l'expression Mais voilà C'est exactement ça Il faut savoir que Pharma Simple Est en bourse Et Pharma Simple Est en bourse Il y a 50 salariés Vous avez déménagé 20 fois Vous avez 5000 Mètres carrés Dans des locaux De 5000 mètres carrés C'est magnifique Voilà En une décennie Merci à vous donc Mickaël Williams Je rappelle que vous êtes En Belgique Donc saluez Nos amis belges De notre part Merci beaucoup Mickaël Williams Merci à vous Allez 0826 300 300 Ça c'est le numéro Du standard de Sud Radio Vous êtes entrepreneur Et vous voulez Vous aussi Nous raconter votre parcours Mais également Vos difficultés Vous voulez également Avoir les bons conseils De nos entrepreneurs Ce soir 0826 300 300 On revient Dans quelques instants A tout de suite Sud Radio Les vrais voies Jusqu'à 20h Leclerc Oh cool On a du perrier Ah oui Ça pour en avoir du perrier On en a J'en ai pris 18 bouteilles Chez Leclerc 18 ? Eh oui A 6,80€ Les 3 packs de 6 bouteilles Ah ouais Eh du perrier à ce prix là Tout ce qui compte pour vous Existe à prix Leclerc Du 13 au 23 novembre Les 3 packs de 6 x 1 litre de perrier Sont à 6,80€ Soit 38 centimes le litre Voir modalité magasin et drive Participant sur www.e.leclerc Bon bah je me ferais bien Un petit perrier moi Bah pourquoi petit ? Pour votre santé Limitez les aliments Grâce à les sucrés Ford Euh maman ? Oui ? J'ai une mauvaise nouvelle J'ai embouti ta voiture Attends quoi ? Ouais je sais Je suis désolé Mais c'est génial C'est génial Ça c'est mon fils Hein ? Bravo mon grand Pendant les journées Ford Sélection Privilège Du 13 au 20 novembre seulement Vous allez vous faire une joie De changer de voiture Pour l'achat d'une occasion récente Profitez d'une reprise De votre véhicule Plus 1000€ Et d'une garantie minimum 5 ans Sur de nombreux modèles Prêts à partir Offre sur les véhicules Identifiés dans le réseau Ford Sélection Privilège Participant Extension de garantie Jusqu'à 70 000 km Voir Ford.fr Je dis fou ! Je dis 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 Je dis fou ! Il va pas bien là ? Ah si si il va très bien Il vient d'apprendre Que les mardis fous dominos Sont maintenant aussi le jeudi Toutes les pizzas médium et larges Chez dominos C'est jeudi foufou ! Prés conseillé à emporter en signature Conditions et dominos participants Sur dominos.fr Allo maman ? C'est bon Je suis officiellement La nouvelle nounou de Léa et Pierre Bravo ma chérie Et tout est bien clair Avec tes employeurs T'es bien déclarée Oui oui T'inquiète pas Ils passent par page emploi Du coup Je suis déclarée Donc protégée Et avec le nouveau service Page emploi plus Mon salaire est prélevé Directement sur leur compte Puis versé sur le mien En temps et en heure Parfait Il reste plus qu'à espérer Que les enfants seront aussi faciles Avec Page emploi plus Le service URSAF Des parents employeurs Devient plus simple Et facilite le passage Au prélèvement à la source Pour plus d'informations Rendez-vous sur Page emploi Point URSAF La bonne idée butte pour les fêtes C'est l'aspirateur balai Dyson Il suffit de dire Hello Noël Et ça vous change la vie Moi ça m'a inspiré Une nouvelle activité Le ménage En ce moment Chez butte Moins 150 euros Sur l'aspirateur balai Dyson V10 Motorhead Et son kit brosse Qui passe de 599,99 A 449,99 euros seulement Lémité à 3 500 pièces Hello Bonjour Sud Radio Les vraies voix Reviennent dans un instant Vendez votre voiture Point fr Vous voulez vendre votre voiture Rapidement Et au meilleur prix Pas de problème Avec vendez votre voiture Point fr Estimez en ligne gratuitement Et prenez rendez-vous Pour la revente Plus de 70 agences en France Et forcément une près de chez vous Rendez-vous sur www.vendez votre voiture Point fr Leclerc Papa t'as vu ça ? Quoi ? La Nintendo Switch Vendue avec un jeu Pokémon de folie Au choix Pokémon bouclier Ou Pokémon épais Génial Les tout nouveaux Pokémon C'est juste le top Oh j'adore Tout ce qui compte pour vous Existe à prix Leclerc Du 15 novembre au 7 décembre La console Nintendo Switch Avec au choix Le jeu Pokémon bouclier Ou Pokémon épais Est à 337,39 euros Dont 60 centimes D'éco-participation Voir modalité Et magasin participant Sur www.culture.leclerc Ça Direct sur ma lettre au père Noël Ouais Moi aussi Les vraies voix Sud Radio Jusqu'à 20h Philippe Rossi Allez c'est la dernière partie Retour des vraies voix Bonsoir Florian Bonsoir les vraies voix Bonsoir à tous Bonsoir Florian Vous êtes des entrepreneurs J'appelle Florian Voilà je suis entrepreneur Dans une start-up Spélicée en télécommunication D'entreprise Et donc j'ai confondé ça Avec un ami de mes parents Il y a à peu près 5-6 ans Et j'ai fait un constat Sur le marché C'est qu'en fait Les entrepreneurs Notamment en TPE et PME Ils payaient Vraiment leur fortune Leur communication d'entreprise Et justement On s'est dit Comme on est dans une ère Où il faut redonner Du pouvoir d'achat Aux petits artisans Et aux TPE Qui créent des emplois On s'est dit Qu'il y avait un marché À prendre Et c'est vrai Que moi je voulais Témoigner Parce que c'était Donc la société C'est ce qu'on a en ligne Et quand vous êtes Face à des gros opérateurs Voilà Qui n'aiment pas trop Avoir la concurrence C'est vrai Que c'est assez compliqué Comme Voilà C'était pour partager Aussi le témoignage De votre invité De Sénoradum Vous pouvez toujours Croire en son projet Toujours croire En son produit Et c'est De toute façon La récompense C'est la fidélité C'est la fidélité De vos utilisateurs De vos clients Et quand ils vous le disent C'est vrai C'est assez plaisant Robert Laffont Vous voyez C'est le point commun Entre beaucoup d'entrepreneurs Croire en son projet Oui mais Florian Vous avez tout à fait raison La détermination Et la capacité à durer C'est très important Mais il y a une chose Que je voudrais rajouter Par rapport A votre projet Qui n'est pas un projet C'est une entreprise Et je vous félicite Je vous félicite D'avoir lancé ça Il y a 5 ans Communication entreprise TPE, PME C'est ça ? Eh bien Le marché des PME Est souvent sous-exploité En France C'est à dire Vous savez Quand Berlusconi Ça me revient Quand Berlusconi Est arrivé avec la 5 Il a fait une grande conférence De presse dans un grand hôtel Sur les Champs-Elysées Et toutes les caméras Qui étaient là Pour l'interviewer Il a dit En France C'est formidable Vous intéressez Qu'aux grands groupes Moi avec la 5 Je vais avoir Une régie publicitaire Qui va essayer De commercialiser l'espace À des PME Parce que vous oubliez Complètement Cette Et vous Vous êtes sur ce marché Alors c'est un marché Qui est plus atomisé Mais il y a un avantage C'est que vous avez Le dirigeant entreprise C'est celui Qui peut décider Alors que dans les grands groupes C'est le payeur Et c'est le dirigeant Et c'est lui Concrètement Qui voit Les aspects Voilà notamment C'est lui qui gère Sa téléphonie L'entreprise C'est lui qui paye A la fin Donc il sait Où est-ce qu'il met son argent Et notamment Quand il y a Pendant plus de 30 ans Des grands opérateurs Historiques On va pas dire Ils ont abusé Un petit peu Mais c'était relativement cher Quand on arrive A baisser les prix De 60% A 70% Avec toujours La même qualité Il n'y a pas photo Ils sont très contents Martin Geno Bravo Bravo Florian Moi je dirais C'est une La meilleure voie Pour réussir Que je trouve C'est de s'attaquer A des marchés Qui sont en Substitution Par exemple Le téléphone mobile arrive La communication change Les outils changent L'appareil photo numérique Versus l'appareil photo argentique Là tout de suite Il y a des opportunités dingues Et quel est le talent Qui récompense Le succès C'est la capacité A bien vendre C'est beaucoup ça Et puis il y a duré Dans le temps Florian Dans le numérique On voit des réussites Dans le développement photo A partir des photos Prises sur internet Il y a des très très belles réussites Martin a l'air de sourire Parce qu'il a démarré Comme ça Non mais moi J'étais le patron de Photobox Oui alors ça Je l'avais Du démarrage Bravo à toi Qui est le leader européen C'est bien de se mettre Sur des créneaux Effectivement Comme l'a dit Martin Qui s'ouvre Grâce à la substitution Des changements de comportement En fait Mais c'est vrai aussi N'oubliez pas Les marchés traditionnels Où en apportant Une petite touche de modernité En faisant un peu mieux Ce que les autres font déjà On peut y arriver On le voit bien Dans la distribution Avec ces chaînes de boulangerie Regardez Je vous donne un exemple Ange Tout le monde connait Cette chaîne de boulangerie Qui s'est lancée Il y a 3-4 ans Ils sont en train d'ouvrir Mais il n'y a pas qu'eux Il y en a d'autres Et Grenier à pain Grenier à pain Voilà tu as raison Quel âge il a le patron De Grenier à pain ? Ben c'est Carlos Il a 75 ans Non 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 Il n'y a pas 75 ans Ça c'est Michel Donc maintenant Il a revendu Mais j'inviterai Tiens un Grenier à pain Et vous aurez le droit A 10% de réduction Dans les boulangeries Allez tirer ou celle Ce qui est intéressant C'est justement D'être capable D'aller sur la rupture Aussi des marchés C'est à dire que Face à des grands comme ça Ou des grands acteurs Comme on l'a fait Sur DirectEnergie Oui Il faut prendre le marché autrement Nous on a lancé Les premières offres vertes Chez DirectEnergie On a été les premiers A planter des arbres Pour chaque contrat On a repris Des petits barrages hydroélectriques Avec Xavier et Fabien Mes associés C'est Xavier Niel Voté associé non ? Non c'est Xavier Caïtucoli Fabien Chonet Des amis Et des entrepreneurs Extraordinaires On est allé en rupture Quand on lance Une téléassistance Comme Senior Adam Avec de l'actimétrie Avec des capteurs Etc Ça faisait 30-50 La téléassistance C'était la même Avec un petit pendentif Accroché autour du cou Il faut essayer D'être innovant Il faut essayer D'avancer D'autres idées Pour nos auditeurs Qui voudraient entreprendre Est-ce que vous avez des Bah en fait Là non Parce que Quand j'ai une idée J'essaye de lancer mon projet Mais je sais bien Nous ce qu'on fait aujourd'hui Beaucoup avec Martin C'est qu'on accompagne Beaucoup d'entrepreneurs On est ce qu'on appelle Des business angels Et on investit Dans des tas de secteurs Que ce soit dans le cancer Que ce soit dans Je viens d'investir Par exemple Avec deux jeunes entrepreneurs Dans le foie gras D'élevage A partir de cellules souches Parce que Je trouve que c'est bien Pour nourrir la population Dans 30 ans Il y a des sujets comme ça Il faut y aller Mais il faut y aller en rupture Quand on est petit Parce que prendre les mastodontes De face En faisant la même chose qu'eux C'est pas ce qu'il y a de mieux Merci Florian Florian un dernier mot peut-être Non ce que je voulais dire aussi C'est qu'il faut beaucoup Attacher d'importance Au contact client Parce que le client C'est lui qui vous fait vivre C'est lui qui fait développer Votre activité Qui vous donne aussi Des remarques pertinentes C'est vrai de lui accorder Un contact privilégié Quelquefois les prix qui payent Direct énergie Pour vous donner une idée Quand le marché s'est ouvert En 2004 On est parti avec mes associés On est allé à Rungis le matin Et on a tenu pendant 3 semaines Pavillon de la viande Méca Rungis Pavillon des fruits et légumes On est allé au pavillon de la marée Également On avait nos moonboot On avait nos polaires Notre stand Et puis on offrait des cafés On avait dealé Avec les cafés de Rungis On offrait un café A tous les gars Qui venaient écouter l'argumentaire On prenait leur adresse Et puis on repartait Tous les 3 le lendemain Concrétiser les contrats Avec les bouchers Ils avaient les mains Dans le foie de veau On leur faisait signer un contrat Pour quitter Direct Énergie Après quand on a fait ça On sait driver des équipes de vente On sait driver des distributeurs Et même sur Seigneur à Dom On est encore Tout à l'heure Là j'étais avec une de nos conseillères On faisait une vente au téléphone A une personne Qui avait besoin D'une téléassistance Pour sa mère de 90 ans Si on n'y est pas Si on ne sait pas faire On ne peut pas Coacher des gens On ne peut pas faire Des bonnes plaquettes marketing On ne peut rien faire Il faut connaître son métier Et ça permet D'avoir le retour client Vous savez qu'un chef d'entreprise Là il y a eu une polémique Cette semaine Sur le patron d'ADP Qui a fait une enquête Clientèle incognito Qui est allé voir Pourquoi il y avait tant de retard Dans les boutiques à Roissy Et les gens étaient surpris Mais je veux dire Ça c'est tous les chefs d'entreprise De France et de Navarre Qui sont des patrons de PME Font ça tout le temps C'est à dire que Ça s'appelle Être sur le terrain Regardez le détail Et c'est là En plus c'est un retour d'expérience C'est à dire que vous apprenez Avec les clients Donc ça Nous dans nos métiers On l'industrialise C'est à dire que par exemple Chez Mickaël Chez PharmaSimple Tous les ans Il se fait deux jours De service client Donc il répond au téléphone Systématiquement Et il gueule en disant Je ne vais pas mettre de gros mots Mais bon Dieu Pourquoi vous n'avez pas livré ce produit Et pourquoi vous l'avez mal livré Etc Mais c'est essentiel Moi parfois je prends le standard Pour savoir ce qui se passe Si tu veux Au niveau Des fois j'ai un lecteur Qui va me dire des choses Sur un magazine Ou j'ai un annonceur Et c'est très très important Quand on est entrepreneur De savoir ce qui se passe Sur le terrain Merci Florian D'avoir composé Le 0826 300 300 Merci de nous avoir fait Partager votre expérience Et puis vous connaissez Le rendez-vous maintenant Vous qui êtes entrepreneur Chaque jeudi soir Donc entre 19h et 20h Branchez-vous sur Sud Radio Vous êtes sur Paris ? Et oui Florian Qui est sur Paris Voilà 99.9 La fréquence sur Paris Voilà Les vraies voix des entrepreneurs Donc chaque jeudi soir Entre 19h et 20h On avait une question D'un auditeur Alors très très rapidement Parce que je lui ai promis Qu'on la poserait C'est Guy Dutarn Qui nous dit Je m'apprête à créer Une SAS Et j'ai plusieurs questions Avant de me jeter dans l'aventure Alors Sa question est la suivante L'activité de mon entreprise Sera numérique Compte tenu de cela Est-ce que j'y gagne Ou alors j'y perds A créer mon entreprise A l'étranger Très vite Réponse de nos entrepreneurs Thierry Roussel Créer là en France Parce qu'on a des aides Extraordinaires Là j'ai vu une boîte Enfin j'accompagne une boîte Qui est allée s'installer A Singapour Ils font tout Pour revenir en France Parce qu'ils n'ont aucune aide Ils n'ont rien Alors en France Pour amorcer des boîtes C'est juste un pays Magique aujourd'hui Restez en France Bâtissez votre boîte en France Et puis Allez chercher Toutes les aides Que vous pouvez avoir Qui peuvent être Des aides humaines Et des aides financières Mais surtout Partez pas à l'étranger Et on peut rajouter aussi On parlait de donner du sens A son entreprise Je crois que c'est très important Pour un entrepreneur De contribuer à la réussite économique Du pays Le Made in France Il y avait le salon du Made in France Qui vient de fermer On n'entreprend pas uniquement Pour réussir On entreprend pour apporter Une réussite au pays Et aux salariés Qu'on va recruter Je vais plus loin que ça Robert Même sans ça La France est un paradis Mais je ne comprends pas Pourquoi on se pose même Cette question C'est un paradis Il y a tout ce qu'il faut Pour créer une... Il y a des problèmes Comme partout Mais il y a beaucoup d'atouts Allez c'est la fin La vraie voix des entrepreneurs Merci à vous trois Martin Geno Robert Laffont Et donc Thierry Roussel Merci à vous Dans un instant Le Loft de Musique Mais juste avant Je vous rappelle quand même Les promos Parce que c'est Noël Avant l'heure C'est Noël Sur Sud Radio Sur le site PharmaSimple Donc site de parapharmacie Vous avez donc Moins 5% Avec le code promo suivant C'est le code Sud Radio Et puis Avec notre ami Thierry Roussel De Seigneur à Dôme Je ne me rappelle plus Thierry C'était 50% Alors on dit 50% Sur les deux premiers mois D'abonnement Quelle que soit la solution choisie Exactement Voilà Allez le code promo C'est Sud Radio Et ça y est j'ai prévenu Les équipes C'est Noël Dans un instant Le Loft de Musique Avec Ars Mango Et oui c'est l'invité D'Yvan Cujous Grand Le Ciel C'est le titre Écoutez Croyez-moi Il est grand Quand le ciel Assez grand Pour décider tout seul S'il sera beau J'oublie Tant pis pour ceux Qui veulent en faire Mauver la vie